Il est temps de parler matériel puisqu'au fur et à mesure des années, j'ai pas mal évolué sur le type d'équipement que j'emmène avec moi et ça tombe plutôt bien puisque je viens de recevoir mon dernier appareil photo qui va désormais m'accompagner dans tous mes prochains voyages. C'est parti ! Alors avant toute chose, je vous préviens, je vais parler matériel et donc spécifications techniques et expériences. Si vous n'avez aucune notion en photographie, je vous invite à regarder cette vidéo très rapide de Greggsway qui explique toutes les bases de la photographie et comment utiliser son appareil en mode manuel. Alors quand j'ai commencé à voyager, j'y connaissais rien en photo. Je faisais toutes les photos avec mon téléphone portable de l'époque et je m'étais acheté une petite GoPro pour commencer à faire des vidéos. La praticité avec ça, c'est que c'était tout petit et qu'à transporter, c'était ultra léger. Et quand je rentrais chez moi et que je partageais toutes ces photos et vidéos avec mes proches ou sur internet, j'étais souvent déçu parce que je trouvais que ça ne reflétait pas vraiment l'endroit où on était allé et ce qu'on avait vu sur place. Thierry était la première de nous deux à passer au réflexe et j'avoue qu'elle m'a beaucoup motivé à passer le cap. Et du coup, j'ai suivi pas mal de cours en ligne et j'ai appris les bases de la photographie et je me suis acheté mon premier réflexe. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un hobby très prenant puisque j'en suis déjà à mon quatrième boîtier et je passe enfin, enfin, enfin au full frame. Donc toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à aujourd'hui étaient filmées à l'aide du Canon 80D qui se trouve actuellement sur le trépied. Alors à la base, je l'ai choisi parce qu'il possède 45 points de focus. Et en fait, les points de focus, c'est très très important puisque l'autofocus va continuellement se servir de ses points pour faire l'autofocus sur les éléments que vous avez en face de la caméra. Donc moins vous avez de points de focus, plus vous avez de chances que le focus se perde entre deux points. C'est-à-dire que si je passe de là à là, si les points de focus sont trop éloignés, vous allez avoir une perte de focus entre les deux mouvements. Ce qui est très pratique aussi, c'est que ce boîtier peut enregistrer des vidéos jusqu'à 60 images par seconde pour pouvoir faire des ralentis une fois passé à l'édition. Une autre fonctionnalité qui est aussi indispensable pour moi, alors je vais vous le montrer sur celui-là, mais le 80D là aussi, c'est l'écran rotatif. Quand je vous fais des vidéos comme celle-ci ou quand je suis en train de vlogger en voyage, ça permet de vérifier que je suis bien cadré par rapport à l'image et que je suis bien en focus. C'est à peu près tout pour ce qui est du boîtier. Ce qui change avec le 6D Mark II que je viens de m'acheter, c'est simplement que c'est un boîtier full frame. Pour vous expliquer la différence, je vais switcher entre les deux boîtiers et vous allez comprendre. Ah, vous voyez ? Vous voyez le champ de vision comme c'est différent ? Donc quand vous choisissez un boîtier reflex, sachez qu'il y a deux types de capteurs. Les capteurs APS-C et les capteurs full frame. Sur les APS-C, vous avez des capteurs qui sont beaucoup plus petits que sur les full frame, ce qui permet de fabriquer des boîtiers plus petits. Ça signifie que les full frame qui ont un capteur beaucoup plus grand peuvent aussi photographier des scènes beaucoup plus larges et ils laissent aussi rentrer plus de lumière dans le capteur. Et comme la photographie à la base, c'est de la lumière, vous avez compris. Qui dit deux types de capteurs, dit forcément deux types d'objectifs. Donc vous allez retrouver les objectifs full frame et les objectifs APS-C. Alors vous pouvez utiliser des objectifs full frame sur des boîtiers APS-C puisque l'objectif lui-même est plus grand que le capteur qui se trouve dans le boîtier. Et vous allez obtenir des photos qui sont plus zoomées que si vous les aviez prises avec un boîtier full frame. C'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Et il change pour chaque appareil. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser un objectif APS-C sur un boîtier full frame puisque l'objectif est plus petit que le capteur qui se trouve dans votre boîtier. Si vous faites ça, vous allez obtenir une photo avec un cercle noir autour qui correspond à la limite de votre objectif. En ce qui me concerne, j'ai toujours acheté des objectifs full frame que j'utilisais sur un boîtier APS-C qui sont souvent moins chers et plus compacts parce que j'ai toujours eu en tête un jour de passer à un boîtier full frame sans avoir besoin de racheter des objectifs. Ce qui me donne une super transition pour la rubrique suivante, les objectifs. Donc je viens de rechanger d'objectif sur la caméra pour pouvoir vous montrer mes deux objectifs principaux, le 16-35 et le 100 mm, tous les deux à ouverture de 8. Alors en voyage, j'utilise que ces deux objectifs principalement. J'ai pour projet de m'en acheter un troisième mais pour le moment, je fais à peu près tout avec ces deux objectifs et je n'ai pas besoin de plus. Alors celui que j'utilise le plus, vidéo comme photo, c'est le 16-35 à ouverture de 8. Et ce qui est cool avec cet objectif, c'est qu'il a une ouverture constante. C'est-à-dire que si je me trouve à 16 ou à 35, je vais avoir mon ouverture à de 8, ce qui n'est pas le cas avec tous les objectifs. La plupart du temps, quand vous zoomez avec un objectif, vous allez descendre à 4, 5, voire 6 en ouverture. 2,8, c'est parfait pour les photos en début de matinée ou en fin de soirée puisque ça permet de capter encore un maximum de lumière alors que le soleil n'est pas tout à fait levé ou pas tout à fait couché. En général, sur le marché, plus l'ouverture est grande sur les objectifs, plus il coûte cher. Pour vloguer, cet objectif, il est aussi très bien puisque maintenant que j'ai mon boîtier full frame, ça vous permet de me voir tout en ayant une idée de ce qui se trouve autour de moi. Avant de passer au full frame, le cadre était beaucoup plus serré et je devais tenir l'appareil à une distance un peu plus importante de mon visage. Maintenant que vous l'avez vu, je repasse sur ma configuration actuelle et je le remets sur la caméra. Alors le deuxième objectif que j'emmène toujours en voyage, c'est le 100mm fixe à ouverture de 8. Alors pourquoi fixe ? Parce que contrairement au 16-35, je ne peux pas zoomer. Je suis limité à 100, ni plus ni moins. Mais ce qui est cool, c'est que c'est un objectif macro. C'est-à-dire que je vais pouvoir me rapprocher énormément du sujet que je vais vouloir prendre en photo ou en vidéo. Alors en photo, il va falloir s'éloigner un petit peu pour pouvoir prendre un sujet en entier mais ça a pour effet de rapprocher le fond du sujet principal et moi personnellement, je suis fan de cet effet. Alors en ce qui concerne le drone, j'utilise le Mavic Pro depuis plus d'un an maintenant je l'ai emmené dans le sud de la France, je l'ai emmené en Chine. Ce qui est cool avec ce drone, c'est qu'il est hyper compact. Regardez, il se plie et il se déplie comme ça. Et du coup, en voyage, ça fait vraiment un truc hyper compact à pouvoir mettre dans le sac à dos. Avant ça, j'utilisais le Phantom 3 Pro et j'avais dû acheter un sac à dos spécial pour pouvoir le transporter parce qu'il ne se pliait pas du tout et il prenait une place énorme dans mon sac à dos. Aujourd'hui, grâce à ça, j'ai un rendu vidéo qui est meilleur que le Phantom 3 Pro puisqu'il filme en 4K et en plus, il est hyper compact, donc je ne m'embête pas à le transporter dans un sac à dos spécial. Alors en parlant de transport et de sac à dos, j'ai récemment investi dans un sac à dos Manfrotto fait pour les photographes que je trouve hyper pratique et stylé. Alors en fait, j'ai deux compartiments dans ce sac à dos. J'ai un compartiment en bas pour les objectifs et j'ai un compartiment en haut pour mettre un peu tout. Ce qui est pratique avec le compartiment réservé aux objectifs qui est en bas. C'est pas le bon. Alors ce qui est pratique avec ce sac à dos, c'est que le compartiment qui est en bas, qui est réservé pour les objectifs et le boîtier, il est facilement accessible quand on a le sac à dos sur le dos et qu'on détache seulement une bretelle. Voilà. Et là, j'ai direct accès à mes objectifs. Du coup, je peux ranger mon boîtier et tous mes objectifs là-dedans sans problème et pouvoir les interchanger quand je suis en voyage ou quand je suis en randonnée. Ici, si je transporte un trépied, je peux les fixer grâce aux lanières qui sont à l'extérieur et au-dessus, j'ai un peu le fourre-tout. Donc ça s'ouvre grâce à un cordon de sécurité et là, je peux mettre mon Mac, mon drone et tous les autres accessoires que j'emporte en voyage. Très pratique ce stick. Du côté de ce que j'appellerais les accessoires, alors avec Terry, on partage un trépied Manfrotto sur lequel vous êtes actuellement posé. C'est pratique d'en avoir un pour deux parce que c'est quand même assez lourd à transporter et au final, on n'en a pas besoin d'un chacun. Par contre, moi j'ai quand même un monopode que je transporte. Ceci qui se déplie, monopode télescopique. Je m'en sers de moins en moins parce que j'arrive de plus en plus à m'en passer. En général, je fais tout à la main levée et si j'ai besoin d'un trépied, je prends le trépied. Le monopode, je l'emmène au cas où, mais c'est vrai que je m'en sers de moins en moins. Pour que vous puissiez m'entendre correctement, j'ai aussi un micro Sennheiser MKE 400 que je fixe au-dessus de mon appareil comme ceci. Ça permet d'avoir un son beaucoup plus clair et d'isoler ma voix de tous les bruits qui peuvent se passer autour de moi. Ça fonctionne avec une petite pile qui est censée tenir 200 heures d'enregistrement, donc normalement je suis tranquille. Pour terminer, j'utilise deux autres types de caméras pour tous les endroits où mon réflexe ne peut pas aller. C'est le cas de la GoPro Hero 4 pour quand je veux filmer sous l'eau ou quand je veux l'accrocher à une voiture, un quad, un vélo, toutes sortes de choses. On se partage aussi avec Terry ce compact qui est le Canon G7X. Ça, c'est plutôt quand on voyage, quand on va être dans l'avion, si je n'ai pas envie de sortir le réflexe. Par exemple, quand on était à Coachella l'année dernière, on n'avait pas le droit d'amener un réflexe. Il y avait beaucoup de gens qui avaient cet appareil photo à la place. Ce qui est très pratique avec cet appareil, c'est qu'il a l'écran qui peut se pivoter comme ça. Si on veut vlogger aussi, hop là, on se voit. Magique. Donc voilà, je vous ai présenté tout mon équipement de voyage. Sachez que vous pouvez retrouver le détail de tous ces équipements sur le site kit.com slash bastienroadtrips. J'ai créé tous les équipements que j'utilise. Je vous mets aussi tous les liens des articles dans la description. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce, abonnez-vous, cochez la petite coche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501